Bonjour à tous, je suis Mireille Chrétier-Aufort, psychopédagogue et aujourd'hui je vais partager avec vous le petit savoir sur la confiance en soi. La confiance en soi c'est vraiment cette capacité, c'est cette relation de soi sur soi, sur ses forces et ses faiblesses. Donc la première des choses c'est se connaître soi-même et on va mettre en relation avec nos enfants parce qu'aujourd'hui de plus en plus on rencontre beaucoup d'enfants qui n'ont pas confiance en eux et donc en tant que parent quand vous êtes parent il faut d'abord connaître son enfant, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, sa personnalité, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Donc lorsqu'on se connaît on est capable d'avancer loin et de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on n'est pas capable de faire et comment on peut agir dans ce sens. Lorsqu'on a réussi à se connaître soi-même, il faut accepter ce qu'on est, il faut accepter ce qu'on retrouve chez soi. Qui je suis ? Je suis une personne timide, j'accepte d'être timide, alors comment je peux travailler là-dessus ? Dans ce même sens-là, il faut travailler avec nos enfants, il faut accepter nos enfants tels qu'ils sont. Nos enfants ne seront pas tous les mêmes, ils ne seront pas dans nos regards brillants, ils ne seront pas enfin tout ce qu'on peut croire, mais ce que nous percevons chez nos enfants, il faut déjà les accepter. Il faut accepter nos enfants tels qu'ils sont, tels qu'ils se présentent, parce que ce sont des pures merveilles, donc il faut les accepter tels qu'ils sont et les emmener eux aussi à pouvoir s'accepter. Aujourd'hui on retrouve beaucoup d'enfants peut-être qui mangent beaucoup de gâteaux, qui ont grossi, qui prennent du poids ou des enfants qui portent des lunettes et n'arrivent pas à s'accepter, alors c'est à nous de leur dire qu'avec ce qu'ils sont, ils sont beaux, ils sont ce qu'ils sont et c'est leur personnalité, c'est ce qu'ils sont, c'est à eux de pouvoir montrer aux autres ce qu'ils sont. Et ensuite ce qu'on peut faire aussi pour développer la confiance en soi, c'est de ne pas se comparer aux autres, de ne pas regarder que telle personne a ci, telle personne fait cela, mais toujours de regarder en soi ce qu'on est capable de faire. Donc il faut éviter de se comparer aux autres et aussi surtout de comparer nos enfants à d'autres enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada